Bonjour, alors moi je suis Médeviel Patricia, la secrétaire générale adjointe de l'Union départementale CGT de l'Ain. Alors pourquoi cette journée du 8 mars ? Déjà je pense que dans une société où on n'a encore pas l'égalité entre les hommes et les femmes, ça pose problème, en tout cas ça pose interrogation pour les femmes. Et je pense que dans cette période un peu instable, où il y a effectivement cette crise économique, les femmes sont souvent les victimes entre guillemets de cette instabilité politique, on va le dire comme ça. Je pense que l'égalité salaire est une chose qui est... C'est aller vers l'égalité certes, mais c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour la protection sociale, c'est bon pour le pouvoir d'achat, etc. Donc je pense que les femmes représentent déjà 50% de l'humanité, il faut le dire, et 50% de la population active. Et je pense qu'effectivement on a encore des victoires à gagner et à aller chercher, des revendications à aller chercher. Moi je voudrais juste quand même rappeler, mais juste une date, 1965, il y a 52 ans, et bien il fallait, c'était la fin de l'autorisation de nos maris pour aller travailler et pouvoir ouvrir un compte bancaire sans avoir leur autorisation. C'est 52 ans en arrière, et je crois que nous avons encore plein, plein, plein de choses à gagner, même si nous avons la chance en France d'avoir un certain nombre de lois qui encadrent un certain nombre de choses, dans les entreprises, nous avons encore à gagner des accords qui soient favorables aux femmes, et encore une fois notamment sur l'égalité salaire. Bonjour, la Fédération syndicale unitaire, donc la FSU, s'associe aujourd'hui au mouvement du 8 mars pour l'égalité hommes-femmes. Nous, nous sommes surtout représentés dans la fonction publique, mais je crois qu'il faut parler à la fois du privé comme du public, parce que les problématiques sont identiques, sachant que dans la fonction publique aussi, les femmes ont un accès plus compliqué, on va dire, et elles sont moins représentatives dans les postes, notamment dans les postes à responsabilité, comme on appelle, et voilà, et donc ça rejoint toutes les revendications des salariés du privé par rapport à la place des femmes dans le monde du travail. Je représente aujourd'hui le collectif féministe de Bourque, c'est un collectif qui a été monté après l'accueil de la caravane féministe en 2015, c'était une action de la Marche Mondiale des Femmes, et suite à cette action, les femmes qui ont organisé ont souhaité continuer à faire des choses en faveur des droits des femmes, donc nous on est présentes à la fois en tant que personnes informatives par des cafés débat, et puis on est présentes aussi par des actions dans la rue, comme par exemple aujourd'hui le 8 mars, ou la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous, ce qui nous tient à cœur, c'est à la fois de montrer que la journée du 8 mars, ce n'est pas la journée de la femme, mais bien des droits des femmes, et effectivement de montrer qu'il reste encore du chemin à parcourir pour les droits des femmes, en termes que ce soit au niveau du travail, de la sphère privée, publique également, les pouvoirs publics, voilà, tous les champs qui peuvent être investis par les femmes. Je pense que l'important, mesdames, camarades, c'est vraiment de se poser la bonne question, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon entreprise, pour essayer de gagner une nouvelle classification de mon métier, ou d'avoir l'égalité salaire parce que j'ai le même diplôme, parce que j'ai fait Bac plus 5, mais qu'on ne classifie pas dans la même catégorie du métier que l'ingénieur qui est à côté. Il y a tout un débat qu'on doit avoir, et encore une fois, des batailles qu'on doit mener pour aller vers cette égalité qui est absolument accessible pour peu, qu'on se pose la question et qu'on se mobilise tous et toutes, parce que sans les hommes, nous n'y arriverons pas, bien entendu. Et je vais m'arrêter là. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada